Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parfois on peut vivre la chose de manière simple, parfois on peut vivre la chose de manière compliquée et puis mon travail m'amène à dialoguer, à soigner, à faire bouger les choses. Il y a la peinture à hule solide, les sticks, il y a le fusain, il y a aussi l'élément principal qui caractérise mon travail qui est ceci. Oui, vous savez ce que c'est ? Je vais vous faire sentir ça et puis vous pouvez m'y dire. Peut-être que vous avez déjà vu ça une fois. C'est du café ! Le marre de café avec de l'alcool, des liants et tout, ça va donner cette solution que moi j'applique sur le tableau. Il y a trop peu d'activités qui amènent les enfants à vivre une expérience avec les artistes. Le amener au cœur de la création, ça aussi c'est une expérience qu'on doit faire vivre aux enfants. Et donc c'est ce que nous, on a proposé à travers ce programme, cet échange que nous faisons. C'est aussi l'idée que les enfants correspondent à travers l'art. Ils vont créer avec moi et Maud à Porto Nouveau et aussi les enfants vont créer à Montpellier. Alors j'ai démarré la danse, j'avais 7 ans. Ça s'est fait un peu par hasard. Et ça me plaît de me dire, waouh, je suis allée là où au final je pense que j'avais envie d'aller. Et c'est bien, je n'ai pas eu de fausse route. Mais je ne sais pas quand elle s'est manifestée cette route. Quand je viens ici dans cet atelier, d'ailleurs, c'est un espace qui me recentre. Je peux ne pas être forcément très bien. Et si je viens ici, je me pose au sol et j'y suis toujours très bien. C'est un espace dans lequel je suis bien. Et l'enfant, il a une dimension de l'art qui n'est pas toujours du coup éveillé. Ça dépend de ce qu'il fait. Et c'est très important d'essayer de réfléchir avec eux. Ah bon, mais pourquoi ? Qu'est-ce que tu vois ? Qu'est-ce que tu ressens ? C'est aller leur permettre d'être dans des choses qui leur appartiennent. De prendre le temps aussi. À l'école, ils n'ont pas le temps. Tout est chronométré. Tout est bing, bing. Enfin, la journée se passe et puis la vie se passe. Et moi, des fois, je leur permets presque de s'ennuyer. Donc, du coup, ça fait un temps de vie, d'un temps de... On ne sait plus. L'idée, c'est d'être nombreux, que ça avance. Nous, on va faire une toile qui avance. Comme je vous ai dit, elle est éphémère. Elle existe là. Et déjà, elle se déconstruit. Et là, et là, et là, et là. Et puis là, elle n'existe plus. Et puis, il y en a une nouvelle déjà qui est en train de réapparaître. Je sais que quand on leur parle d'art, quand on les laisse un peu s'évader, il y a toujours quelque chose qui reviendra à un moment donné. Dans leur vie, ça reviendra. C'est quelque chose qu'ils ont traversé. C'est une image qu'ils ont eue. C'est d'un coup, ils se promènent dans la rue. Ils se disent, ah, mais c'est comme... Voilà, des références. C'est créer des références aussi. Des repères nouveaux. Qui les construit ? Moi, je pense que c'est ça. C'est créer une ouverture, en fait. Tu peux être artiste, tu peux être danseur, tu peux être footballeur, tu peux être jardinier, tu peux... Voilà. C'est juste d'avoir la passion. Quand tu travailles, tu as du plaisir, tu oublies même des heures et des heures que tu passes. Je trouvais que quand on était tous sur la toile, j'ai cru qu'on était des grattoirs et qu'on se mettait sur des tableaux. Quand on danse, le temps, il passe vite parce qu'on ne s'en rend pas compte. J'aime bien danser car la danse, c'est super, c'est amusant et ça nous rend heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.